Les juifs font la queue rue des Rosiers pour acheter les matzottes, les trois matzottes du Céder et les bouteilles de vin pour les quatre verres de vin. Car vous savez que le soir du Céder à Pessach, la Pâque, la Pâque juive, il y a deux niveaux de libération. Un premier niveau qui est symbolisé par les trois pains à zim, les trois galettes, les trois matzottes. Et un deuxième niveau qui est beaucoup plus haut qui est symbolisé par les quatre verres de vin. En réalité, le niveau le plus haut symbolisé par la joie du vin, on le trouve déjà mais seulement à l'état potentiel dans les trois matzottes. En effet, lorsque les hébreux sont sortis d'Egypte, et vous savez qu'en Egypte les hébreux étaient complètement assimilés il y a 3500 ans à l'idolâtrie égyptienne. Ils étaient tombés dans la 49e porte de l'impureté. Ils étaient incapables de se libérer, ni spirituellement, ni politiquement, ni militairement eux-mêmes. Il a fallu que Dieu descende pour les libérer d'Egypte. Et c'est le sens des trois promesses de libération qui correspondent aux trois pains à zim, aux trois matzottes. Lorsque Dieu vient promettre à Moïse qu'il libérera les enfants d'Israël, Dieu lui dit « Je sortirai les enfants d'Israël d'Egypte, je les sauverai de leurs travaux forcés, je les libérerai de leur esclavage, la main haute. » Les hébreux étaient incapables de se libérer tout seuls. Donc ces trois matzottes symbolisent les trois promesses où Dieu fait tout le travail parce qu'on est incapable de se libérer soi-même. Et c'est la source biblique des trois matzottes. Tandis que les quatre vers de vin que l'on voit accoudés en signe de liberté le soir du céder, ils correspondent, ils expriment la quatrième promesse de Dieu où Dieu dit « Je vous prendrai pour peuple ». Ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu n'est plus obligé de faire tout le travail. Tout vient de Dieu, bien sûr, mais on est monté au niveau où on est digne d'être pris pour peuple. Ça veut dire qu'on est capable également de se libérer soi-même. On ne pratique pas seulement un judaïsme de pain de misère, puisque la matzottes, les trois galettes sont appelées le pain de misère. On pratique un judaïsme joyeux comme le vin qui donne la joie, l'hypresse, le plaisir. Il n'est de cantique qu'une fois qu'on a bu du vin, etc. Alors donc, il faut bien se rappeler qu'il y a deux niveaux de libération à Pessah. Le premier symbolisé par les trois matzottes, le deuxième symbolisé par les quatre coupes de vin. Et voilà, il y a aussi beaucoup de choses merveilleuses à dire sur le céderbe de Pessah. Par exemple, et d'ailleurs commence à tomber sur la rue des Rosiers, sur Paris, maintenant une pluie de bénédictions. Par exemple, il y a le mystère des quatre fils. La Torah parle pour quatre fils, nous dit la Haggadah, un sage, un mauvais, un sage et un mauvais, un simple et un qui ne sait même pas poser de questions. Et alors on demande, mais pourquoi la Torah qui d'habitude respecte toujours une hiérarchie, une structure, un ordre ? Là, elle mélange tout et elle met le mauvais juste à côté du sage, un sage et un mauvais, avec en plus la conjonction de coordination, le « et » qui les relie tous les deux, comme s'ils étaient inséparables. Et puis ensuite, le simple, celui qui ne sait pas poser de questions. Et également, la Torah qui ne dit jamais un mot, ni même une lettre pour rien, elle répète quatre fois le mot « un », un sage et un mauvais, un simple, un qui ne sait pas poser de questions. Par exemple, le mot « et » qui veut dire « un » en hébreu à chaque fois, c'est d'autant plus étonnant, d'autant plus étonnant que d'après la Kabbale du Harizal, eh bien les quatre fils de la Haggadah correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu et aux quatre mondes qui résultent, qui sont créés par les quatre lettres du nom de Dieu. En effet, le monde physique, l'univers physique dans lequel on vit, d'après la Torah, n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous, il existe toute une chaîne de mondes spirituels à travers lesquels la lumière divine se voile progressivement. Dans le premier monde, la lumière divine se dévoile. Dans le deuxième, il y a déjà un petit peu de mal qui existe. Dans le troisième, le bien et le mal sont à égalité. Dans le quatrième, c'est le nôtre. Le mal, malheureusement, est encore plus fort que le bien. Et non seulement il est plus fort que le bien, mais il est mélangé avec le bien, si bien que les gens font le bien alors qu'ils croient qu'ils font le mal. Et plus souvent encore, malheureusement, ils font le mal en étant sûrs qu'ils font le bien. Et il n'y a que la Torah qui peut nous dire ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est le mal et ce qui est le bien. Alors donc, les quatre fils correspondent à ces quatre mondes. Donc, c'est étonnant parce que le mauvais fils correspond au dernier des mondes, le nôtre, l'univers physique. Le mal est plus fort que le bien et mélangé avec le bien. Comment se fait-il ? Puisqu'il correspond aux quatre mondes, aux quatre lettres du nom d'HM, le tétragramme. Eh bien, on met le fils mauvais qui correspond au monde le plus bas, le quatrième, juste à côté du bon fils, le fils exemplaire, qui correspond au monde, bien sûr, le plus haut, le monde où il n'y a que le bien. D'ailleurs, ces quatre mondes correspondent également aux quatre éléments. Le monde le plus haut, c'est le monde du feu. Dans le deuxième, il y a un peu d'air. Dans le troisième, le feu et l'air sont à égalité. Dans le troisième, il y a déjà de l'eau. Et dans le quatrième, il y a de la terre. C'est les deux éléments inférieurs qui tirent le monde vers le bas. C'est l'eau et la terre. Alors que le feu ne fait que remonter à sa source sans arrêt et que l'air plane, même s'il ne remonte pas, il ne descend pas non plus. En tout cas, les quatre fils correspondent aux quatre mondes, mais visiblement, cet ordre n'est pas du tout respecté. C'est encore plus étonnant, encore plus étonnant, parce que figurez-vous que les quatre verres de vin que l'on voit accoudés en signe de liberté pendant le cédère de Pâques, la cérémonie de Pâques, eh bien, ils correspondent aussi, ces quatre verres, aux quatre fils. Si bien que le premier verre que l'on voit tout de suite pour le qui-douche, en s'accoudant, bien sûr, en signe de liberté, comme les trois autres, eh bien, ils correspondent au bon fils, le fils sage. Le deuxième, le deuxième, il correspond au deuxième fils, c'est-à-dire le mauvais. Et on le remplit immédiatement, au début du cédère, tout de suite après le qui-douche, et on célèbre toute la Haggadah, tout le cédère du Pessah, sur ce verre-là, le verre du mauvais fils. C'est vraiment étonnant. Et puis, il y a encore une chose qui est très étonnante, vous savez qu'à Pessah, on pose beaucoup de questions, c'est pourquoi je pose toutes ces questions maintenant, c'est pourquoi, pourquoi, est-ce que dans la Haggadah, on dit du mal de nos ancêtres, en disant que nos ancêtres étaient des païens, toutes les civilisations, toutes les légendes, tous les mythes de tous les peuples passent leur temps à louer leurs ancêtres en disant qu'ils descendent de géants, ils descendent de héros, ils descendent même de dieux, de plusieurs dieux. Tandis que nous, on commence en disant dans la Haggadah que nos ancêtres étaient des idolâtres. C'est vraiment très étonnant. Et bien, pour répondre à toutes ces questions, il faut savoir une chose, c'est que justement, tout le but de la Haggadah, c'est de transformer le « mauvais fils » en « bon fils ». Parce que vous savez que la lumière véritable, ce n'est pas une lumière qui est de la lumière, comme celle du Chaham, qui est le bon fils, qui a toujours été exemplaire, elle ne peut venir que de la conversion des ténèbres en lumière. C'est-à-dire que la vraie lumière du Messie, la lumière du Mashiach, elle ne peut venir finalement que du rachat, que du mauvais. Le Chaham, il ne peut pas, il est parfait, il est exemplaire, mais il n'est pas capable de ce dépassement absolu de transformer les ténèbres intérieures en lumière, tout simplement parce qu'il n'a jamais eu de ténèbres dans sa vie. Mais le mauvais, lui, il est descendu très bas, il a eu une vie de ténèbres. Le jour où il convertira ces ténèbres à la lumière, il amène vraiment la lumière du Mashiach. Mais lui n'a pas la force. Et la raison pour laquelle la Haggadah mentionne à chaque fois un sage et un mauvais, un simple et un qui ne sait pas poser de question, c'est qu'il n'y a que Dieu. On peut dire qu'il est un. Et chacun possède cette étincelle de Dieu en lui. Le un divin, chacun l'a en lui. Mais chez le Chaham, chez le fils sage, le un divin est dévoilé, tandis que chez le mauvais, il n'est pas dévoilé. Et on le met justement à côté du sage, parce que seul le dévoilé, on peut descendre au niveau le plus bas, seul le sage peut dévoiler le un, l'unité divine, qui se trouve cachée à l'intérieur du fils apparemment mauvais, dans le but de la dévoiler. Et c'est la raison pour laquelle on célèbre toute la Haggadah de Pessah sur le deuxième vers, le vers du mauvais fils, car c'est seulement la conversion des ténèbres en lumière qui amènera la lumière du Messie à table. Quant à la raison pour laquelle on mentionne que nos ancêtres étaient des idolâtres, et bien c'est une allusion aux idolâtres qui existent encore aujourd'hui. Et c'est qui cet idolâtre qui existe encore aujourd'hui ? C'est le cinquième fils, celui dont on n'a pas parlé, parce qu'il n'est pas venu à la table du céder, parce qu'il ne sait pas, il ne sait pas que c'est le soir du céder de Pessah ce soir. Et je vous rappelle également que le soir du céder, c'est appelé la nuit de la protection, la nuit de la garde. Et d'ailleurs, c'est la nuit où le premier déporté a réussi à s'évader d'Auschwitz, sans être repris. C'était pendant la nuit du céder de 1944, après de multiples tentatives d'évasion, ce jeune juif slovaque qui était parti pour apprendre au monde entier ce qui était en train de se passer à Auschwitz, et bien afin de pousser les autres juifs à se révolter et à ne plus monter dans les trains, et bien il a réussi son évasion, après avoir été obligé de la reporter des dizaines et des dizaines de fois. Il avait essayé de s'évader des dizaines de fois, et à chaque fois ça avait échoué, et il a réussi seulement dans la nuit de Pessah, la nuit de la garde, la nuit de la protection. Et bien la mention, le rappel du fait que nos ancêtres étaient très idolâtes, c'est une allusion à ce cinquième fils, ce fils qui est tellement assimilé, qu'il ne sait même pas que ce soir c'est le céder de Pessah. Et c'est seulement lorsqu'on amène le cinquième fils à la table du céder, que l'obscurité du monde se transforme vraiment en lumière, donc essayez, ne pas s'il ne faut pas essayer, il faut réussir à trouver un cinquième fils pour l'asseoir à la table du céder. Et ce cinquième fils bien sûr, il correspond au cinquième vers, à la cinquième coupe de vin, qui est réservé au prophète Élie. Et le prophète Élie qui visite toutes les familles juives pendant la nuit de Pessah, c'est lui qui est l'annonciateur du Messie, l'annonciateur de la rédemption finale et totale. Alors, bonne fête de Pessah à toutes et à tous.